bonjour bonjour on se retrouve pour les énergies de la semaine bon j'espère que vous allez bien que vous passez un bon week-end pas terrible temps mais bon voilà on sent qu'on s'en met comme en automne quand même ce qui fait très très froid je trouve donc j'espère que ça va pas trop durer parce que je déteste je déteste l'hiver bref ceci dit on est parti pour les énergies de la semaine comme d'habitude avec trois jeux donc l'oracle intérieur pour le côté plus psychologique état d'esprit le petit le normand pour les messages perso professionnel voilà un message un peu plus détaillé peut-être et le l'oracle coup de coeur pour le domaine sentimental voilà vous pouvez prendre un deux trois jeux comme vous le voulez c'est vous qui choisissez ou pour avoir une vue globale de la semaine vous pouvez écouter les trois tirages voilà ça reste général comme d'habitude donc ne prenez que ce qui résonne en vous ce que vous sentez vibrer tout de suite voilà sinon vous laissez vous passer à autre chose une autre vidéo vous revenez plus tard voilà on y va tout de suite avec les énergies du tarot pour cette semaine donc vous aurez les dates sous la vidéo parce que comme d'habitude je ne les connais pas du 28 septembre à je sais pas début octobre mais je sais pas un deux je sais pas trois ou quatre quelque chose comme ça allez on y va donc avec les énergies du tarot savoir un petit peu qu'est ce qui va nous accompagner les énergies de réflexion avec l'ermite on va garder que l'ermite j'entends qu'il faut que je garde que l'ermite parce que l'ermite c'est quelque chose qui peut nous faire avancer c'est une c'est une carte comme je disais de de réflexion on prend sur soi on fait un peu de on fait d'intros on fait de l'introspection on réfléchit mais en même temps on sait que l'on aborde peut-être une nouvelle voie on essaye de changer de direction pour certains on réfléchit en tout cas à changer de direction l'ermite c'est c'est un chercheur c'est quelqu'un qui qui va prendre qui va s'isoler un petit peu et qui va chercher des solutions s'il a des problématiques c'est quelqu'un qui qui fait de l'introspection en lui qui va chercher les ressources qu'il a besoin pour aller à la découverte de soi aussi on construit un nouveau chemin on a peut-être aussi une croissance personnelle voilà on est ici dans toutes ces énergies d'accord donc on va vraiment peut-être prendre un peu de recul cette semaine alors il y a aussi la pleine lune qui arrive donc qui est annonciatrice de changements aussi de fin et de début comme chaque pleine lune mais en tout cas ici on peut-être on commence à aborder la période de réflexion alors on est plutôt dans la sagesse on est plutôt dans le discernement on est dans la discrétion peut-être aussi on peut être discret par rapport à je ne sais pas on va peut-être voir avec les cartes voilà on est en progrès on s'élève ici vous voyez cette ici cette carte elle montre bien la personne qui est en train de s'élever alors on va faire un peu de lévitation au-dessus au-dessus de sa vie au-dessus de ses problèmes elle prend de la hauteur pour voir un petit peu comment elle peut elle peut gérer son nouveau son nouveau soi son nouveau sa nouvelle direction voilà allez on y va hop on va garder ici cette carte et on y va tout de suite avec le racle intérieur comme d'habitude vous retrouverez le minutage sous la vidéo pour vous permettre de vous y retrouver plus facilement voilà allez on y va donc quelles sont les énergies pour cette semaine qu'est-ce qui va comment on va se sentir alors c'est ici on fait un travail sur soi d'accord donc évidemment avec l'ermite c'est facilité les énergies sont là pour nous faciliter le l'introspection on a besoin de s'exprimer sur certaines choses peut-être et on va essayer de travailler là dessus donc peut-être la façon de dire les choses peut-être la façon dont on a besoin de s'exprimer il y a un certain manque d'ouverture peut-être aussi sur les autres un certain on se rend ferme je sens que pour certains d'entre vous en tout cas on se rend ferme on n'a plus envie peut-être d'aller vers les autres on a envie de s'occuper de soi ici on est c'est la carte du don de soi c'est vrai que c'est la carte du partage aussi on travaille on peut travailler sur soi on peut travailler sur les autres aussi on peut aider les autres on on peut aussi avoir besoin de communiquer mais j'ai l'impression ici qu'on peut réfléchir aussi à la façon dont de faire ça dans le dans le mieux en fait ici il y a quelque chose qui peut-être nous empêche d'aller vers les autres c'est ce que j'entends donc il y a peut-être un attachement alors il y a peut-être des problématiques qui font que on a plutôt envie de prendre soin de soi que d'aller vers les autres on a il y a une notion quand même de partage d'avoir besoin de partager d'avoir cette envie peut-être de partager et pour moi ici on fait ce travail sur soi pour essayer de trouver des moyens d'aller de nouveau vers les autres des moyens pour aider les autres aussi voilà donc quel que soit le métier que l'on a ou quel que soit ce que l'on est dans sa vie ici on est attaché en tout cas à ce partage on est attaché à ses amis on est attaché à cette notion de camaraderie un peu d'honnêteté aussi de vérité et pour moi ici il y a une recherche peut-être pour trouver cette vérité en tout cas ici on va mettre fin à quelque chose pour retrouver une stabilité pour retrouver une certaine force une certaine puissance donc effectivement cette cette peut-être envie de de se retirer et d'être dans une période de réflexion il y a un stop ici d'accord on arrête peut-être on prend un temps de pause pour moi cette main c'est hop on pose on pose quelque chose donc on se pose on pose ses réflexions parce qu'on aborde un changement on aborde vous voyez une sorte de lâcher prise ici donc on est assez on a envie de retrouver un équilibre on a envie de de retrouver une certaine stabilité une certaine force et du coup on va mettre on va se mettre en pause on va se mettre en pause pour pouvoir justement retrouver la force et aborder les changements qui arrivent alors on va laisser tout ça sur le côté et on va faire le tirage en neuf cartes comme d'habitude on va voir un petit peu ce qui ressort alors ici on sent que on est en pleine évolution ont les progrès ne sont pas flagrant d'accord on passe pas du noir au blanc ou ou de l'ombre à la lumière tout de suite ici on progresse petit à petit on met des choses en place pour nous permettre justement de progresser on sort on sort de cette attente on sort de cette attente on retrouve de l'énergie on arrive à se ressourcer et c'est pour ça que nos progrès sont commencent à se voir les progrès commencent à arriver ici on on passe d'une solution d'une solution d'une situation d'attente une situation de stagnation à quelque chose de beaucoup plus énergique on voit on progresse petit à petit alors on peut on peut avoir de l'aide d'accord ici on peut être avoir du soutien et ce soutien nous permet de retrouver de l'énergie ça peut être un soutien officiel d'accord on peut ici se faire se faire aider par quelqu'un qui est professionnel adapté le si vous êtes en train de vivre cette cette situation ici on a envie de sortir de cette attente et du coup peut-être que l'on a besoin de se faire aider plutôt alors ça peut être la coach de vie psy adaptez le un thérapeute énergéticien pourquoi pas parce qu'ici on retrouve quand même de l'énergie donc on peut on peut refaire un rééquilibrage de ses chakras par exemple pour essayer de retrouver l'énergie voilà on l'adapte à sa situation d'accord mais en tout cas ici on est en progression on a envie de remettre des projets en route et puis on a envie de surtout de retrouver l'énergie donc les projets en route ils sont là ça peut être de nouveaux contrats on peut avoir de nouveaux signatures de nouvelles signatures pardon de nouveaux engagements on a peut-être fait des démarches justement ça peut être des démarches administratives pour nous aider à évoluer pour nous aider à à changer de direction à aller plus loin donc ici on sent qu'il ya possibilité pour certains d'entre vous en tout cas d'effectuer des démarches ou de la carte de l'évolution ok bon bien 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 ici pour moi on est on profite des énergies de réflexion des énergies de l'ermite pour pouvoir évoluer et aller vers plus de tranquillité on fait des choix on on met en place des choses pour nous permettre de retrouver la tranquillité donc ça va passer par ben voilà peut-être des thérapies ça peut passer par de nouveaux contrats d'un nouvel emploi ça peut passer par un nouvel engagement aussi avec soi même pourquoi pas mais ici avec la carte de l'écoute une écoute un peu officielle pour moi c'est ça c'est que certains d'entre vous vont avoir besoin d'en parler pour avoir besoin de ce dead d'aide morale des deux psychologiques donc effectivement il y a cette solution de d'aller voir quelqu'un exprès pour pouvoir mettre en place ces projets et retrouver la tranquillité d'esprit on a on a vraiment cette configuration là ici en tout cas on parle d'évolution d'évolution financière pour certains d'entre vous certains pourraient être aidés d'ailleurs dans une progression pour avoir plus d'argent c'est à dire ça peut être obtenir un nouvel emploi une promotion ça peut être un prêt d'argent pourquoi pas aussi ici ça peut être ça ça peut être une affaire juridique ou alors juridique j'entends par intermédiaire d'un notaire par exemple pour la vente d'un bien qui nous permettrait d'avoir de l'argent ça peut être la signature d'un nouveau bail voilà ça peut être des choses comme ça d'accord concernant l'immobilier ici en tout cas il ya une progression il ya un il ya une richesse supplémentaire on évolue vers plus de richesses plus d'énergie plus de tranquillité donc on peut voilà on met dans cette case un peu tout ce que l'on veut tout ce que l'on a pour progresser un nouvel emploi une promotion un changement de travail une une amélioration au niveau de son état d'esprit grâce à un coach grâce à un psy on est de toute façon en pleine évolution vers la sérénité on va arrêter cette période d'attente où ça peut aussi vouloir dire que justement on prend un temps de pause d'accord pour nous permettre de mieux évoluer pour réfléchir ici à la façon d'évoluer pour moi j'entends ça aussi d'accord ici on réfléchit à sa façon d'évoluer on en parle on essaye de se faire entendre on a besoin d'une oreille attentive ici d'accord pour pouvoir justement trouver des façons d'évoluer et on va les trouver ces façons puisqu'on va plutôt vers la sérénité d'accord j'ai même pas envie de tirer de cartes supplémentaires parce que franchement le tirage parle très très bien on est en pleine évolution pour aller vers un mieux que ce soit un niveau financier au niveau personnel on a une richesse supplémentaire on a de l'énergie on fait des choix en conséquence on trouve des solutions pour justement retrouver la paix la tranquillité d'esprit le la tranquillité financière voilà on va on va on évolue en tout cas vers ça c'est pas encore le but final on n'est pas encore au résultat on est en période de réflexion pour nous permettre justement d'arriver à cette sérénité et cette tranquillité à tous les niveaux voilà pour l'oracle intérieur allez on va voir maintenant si on a des messages supplémentaires avec le petit le normand déjà la carte du renard vient de tomber donc peut-être avoir besoin d'être sur la réserve face à quelque chose on peut parler de professionnels aussi de parler de du monde du monde du travail on va voir ça alors ici pour moi il y a plusieurs possibilités mais on retrouve une certaine stabilité pour moi ici il ya peut-être tranquille de l'esprit une tranquillité au niveau professionnel on retrouve une certaine stabilité un certain équilibre donc peut-être que le tirage va être exclusivement professionnel ici la deuxième chose que j'entends c'est que peut-être pour certains d'entre vous on va lâcher quelque chose il ya quelque chose qui est lourd qui est assez lourd dont vous vous méfiez et on va voir un peu ce qui se passe avec le tirage il ya peut-être besoin de retrouver un équilibre par rapport à ça que ce soit professionnel ou pas d'accord on peut avoir quelque chose qui est assez lourd dans sa vie à gérer et avoir éprouvé de la méfiance être un petit peu sur la réserve de voir se méfier un petit peu de cette problématique et pour moi ici ça peut alors ça vous représente bien sûr mais ça peut représenter aussi le côté féminin être dans la patience dans la dans la douceur dans la bienveillance essayer de prendre les choses avec calme et patience tout à fait la carte de l'ermite d'accord prendre prendre les qualités de l'ermite qui sont la sagesse le discernement la la patience voilà pour pouvoir débloquer peut-être une situation qui pour vous est quand même très lourde j'ai l'impression que pour certains d'entre vous effectivement il ya un blocage il peut y avoir un blocage au niveau professionnel concernant des choses qu'on vous a promis qu'on ne vous a pas donné bon j'entends ça ou un mauvais environnement des collègues de travail qui sont un peu difficile des conditions de travail lourdes difficiles à porter il ya besoin d'un équilibre à retrouver par rapport à ça on vous sent un peu bloqué par rapport à par rapport à un milieu professionnel qui n'est pas forcément très très agréable pour vous qui n'est pas forcément de votre côté donc de la méfiance à avoir un équilibre à retrouver peut-être le besoin d'en partir aussi d'accord de mettre fin à cette situation on va voir un peu mais pour moi ici il ya quelque chose pour certains d'entre vous qui est assez qui est assez lourd à porter et qui vous empêche d'évoluer qui vous empêche de vous transformer ça peut être un environnement qui est difficile qui n'est pas de votre côté qui est qui va à votre rencontre à votre oui on dit comme ça qui va qui va contre vous d'accord qui vous bloquent dans la situation donc peut-être par rapport à alors si c'est personnel ça peut être par rapport à un bien immobilier ça peut être par rapport à une maison un appartement vous met des bâtons dans les roues quelque part ici pour que vous puissiez mettre fin à une situation que vous puissiez partir peut-être voyez il ya vraiment ici des nouvelles alors ça peut être on peut ici sortir aussi d'une situation on va voir un peu avec le tirage mais en tout cas pour l'instant ce que je vois c'est que la situation est bloquée à cause d'un entourage qui n'est pas favorable à cause de mensonges à cause de médisance peut-être ça peut être soit au niveau professionnel ça peut être au niveau personnel aussi concernant une maison vous concernant aussi la maison ça peut vous représenter aussi en tout cas il ya quelque chose d'assez lourd à rééquilibrer cette semaine allez on met ça sur le côté alors on va y avoir un petit peu ce qui se passe alors pour moi ici j'ai j'ai un stress j'ai une angoisse peut-être concernant une autorité peut-être concernant quelqu'un qui est plus âgé ça peut être fait par rapport à une maman ça peut être par rapport à un patron d'entreprise ça peut être ça dépend si c'est le domaine professionnel ou personnel ici on sent de l'angoisse on sent du stress le jardin c'est ça peut ça vous représente ça vous ça représente votre bien-être ça peut représenter aussi la communication que vous avez avec votre hiérarchie ça vous angoisse peut-être que vous êtes vous allez devoir avoir un entretien ou peut-être voilà adapter le des discussions qui sont un peu qui vont peut-être un peu compliqué enfin pas forcément mais qui vous stressent en tout cas parce que c'est pas encore ça va arriver ici il ya peut-être aussi tout bonnement comment je pourrais vous dire ça un stress au niveau au niveau de votre de votre force de votre force intérieure de votre puissance on va dire de votre capacité à gérer les choses aussi avoir de la maturité par rapport à des à votre chemin de vie par exemple ici il ya peut-être un stress un stress de votre avenir aussi de savoir dans quelle direction vous voulez aller comment vous allez prendre des choses est ce que dans votre vie sociale votre vie professionnelle est ce que vous allez vous en sortir oui il ya cette angoisse ici qui est un petit peu latente pour certains d'entre vous voyez c'est il ya vraiment ça il ya vraiment des angoisses par rapport à des à une situation qui peut être alors professionnelle ou personnelle mais des notamment par rapport à des discussions des compromis que vous devez faire face à une figure d'autorité un patron une maman quelqu'un plus âgé votre grand-mère peut-être même pourquoi pas une autorité judiciaire ou juridique aussi pourquoi pas voilà donc ici adaptez le mais ici on sent que par rapport à des discussions par rapport à des compromis vous avez bah c'est difficile vous êtes stressé par rapport à ça ça veut pas dire ça va mal se passer parce que vous avez la carte de la chance ici pour moi il ya quand même une une bonne issue mais en attendant ça vous stresse quelque chose qui vous stresse alors ça peut être par rapport à un nouveau départ ça peut pas être par rapport à une proposition qu'on vous a fait aussi par exemple dans le milieu professionnel vous êtes angoissé par un nouveau départ en tout cas par un renouveau sur une situation ça peut être un nouvel emploi ça peut être un nouveau nouvelle une promotion et ça vous inquiète un petit peu où vous devez peut-être négocier ici votre départ dans l'entreprise vous pouvez aussi négocier une augmentation vous n'avez pas la carte de l'argent l'a vu tout à l'heure mais voilà on peut être angoissé par rapport à ça mais ici à quand même de bonnes nouvelles qui arrive il ya quand même une belle opportunité peut-être qui va se présenter à vous effectivement ici je 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 répète on peut effectivement parler d'autorité administrative de papier administratif d'un emploi dans une grosse entreprise on peut parler d'un patron d'entreprise ici d'accord et de devoir négocier avec lui votre contrat voilà il ya cette peur ici il ya cette angoisse c'est quelque chose qui vous cette semaine va va vous prendre un peu la tête va vous angoisser va vous stresser donc c'est ces négociations que vous devez faire avec ce patron d'entreprise cette ça peut être aussi des négociations avec quelqu'un de plus âgé tout simplement qui fait partie il peut faire partie de votre famille ça peut faire partie de vos amis de votre entourage proche en tout cas il ya une notion un peu d'être être isolé par rapport à ça d'accord de vous sentir un peu seul voilà face peut-être aux compromis que vous devez faire ou peut-être face aux aux discussions que vous devez avoir en tout cas pour certains d'entre vous il y a la possibilité d'avoir un nouveau contrat un redémarrage dans votre vie que ce soit au niveau professionnel parce qu'on a la carte du renard ici que ce soit au niveau personnel et s'il ya vraiment de bonnes nouvelles qui arrivent au niveau d'un contrat au niveau d'un engagement ça peut être pour une signature avec une signature je vois pas trop le notaire mais ça peut être une signature par rapport à un lieu de vie ici ça peut être par rapport à un métier un contrat avec un nouveau patron par exemple ça peut être ça sur lequel vous allez devoir faire des compromis peut-être ça peut être des compromis de distance ça peut être des compromis financières ça peut être des compromis bon voilà adaptez le à ce que vous vivez en tout cas ça augure de discussion et de négociation ici avec une hiérarchie avec quelqu'un de plus de plus mature et qui a autorité sur vous voilà mais les nouvelles sont bonnes d'accord c'est quelque chose qui va bien se passer c'est pas quelque chose vous êtes angoissé certes parce que ben voilà que c'est votre nature d'être angoissé et puis on s'angoissent toujours pour quelque chose de qui de nouveau mais on sent que le redémarrage est là et que vous allez pouvoir aller vers quelque chose un contrat un engagement voilà c'est pareil j'ai même pas envie de mettre de carte supplémentaire parce que le tirage est très clair il y a vraiment beaucoup de il y a encore des négociations il y a encore des discussions des entretiens qui vont vous amener de toute façon à la signature à des nouvelles qui sont quand même bonnes pour vous et qui vont vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau d'accord que ce soit au niveau professionnel alors c'est vrai que je l'entends beaucoup au niveau professionnel mais ça peut être aussi au niveau personnel d'accord on peut on peut le voir aussi au niveau personnel j'ai pas j'ai pas j'ai pas le côté coeur donc on va voir avec l'oracle le coup de coeur voir s'il y a des choses supplémentaires mais en tout cas il y a un beau redémarrage cette semaine des opportunités de nouveaux contrats des opportunités de nouvelles aussi peut-être que si vous attendez des nouvelles de quelqu'un voilà quelqu'un plus âgé ou quelqu'un voilà si on a on prend le côté un peu plus relationnel mais ouais il ya vraiment c'est vraiment très très positif en tout cas cette semaine pour le pour un nouveau démarrage pour de nouveaux contrats un nouvel engagement voilà allez on continue avec le côté sentimental et l'oracle coup de coeur en voir un petit peu ce qui ressort si c'est la même chose si c'est aussi de bonnes nouvelles si c'est un peu plus compliqué alors bon ici le message que j'ai c'est qu'il ya des possibilités peut-être de réunion de réconciliation de se voir pour un couple de flammes jumelles d'accord pour des femmes jumelles en tout cas il ya des possibilités de d'aller à la rencontre l'un de l'autre ou en tout cas de nouvelles opportunités qui s'ouvrent pour ces flammes jumelles bon c'est ce que j'ai entendu c'est tombé je vous dis donc si vous êtes dans un couple ou si vous êtes dans une relation de flammes jumelles il ya des possibilités peut-être de de déplacement ou de de se retrouver en tout cas si vous êtes à distance ou si vous êtes éloigné l'un de l'autre bon alors ici pour moi on va on va rester dans le domaine de l'ermite pour moi on soigne à son coeur brisé on soigne sa relation on soigne on a beaucoup de maturité par rapport à ça on fait preuve de réflexion pour moi les parents ici c'est plutôt du domaine de l'ermite d'accord on devient mature par rapport à ses peines de coeur par rapport à sa vie sentimentale on prend il ya une histoire du temps il ya une histoire de reconstruction ici et d'aller vers plutôt la réussite parce qu'on a réussi justement à réfléchir sur sur sa vie sentimentale sur son coeur brisé quelque part d'accord on a réussi à peut-être à dépasser d'accord à transformer la situation donc ici pas mal de réflexions par rapport à à une vie à votre vie sentimentale au fait bah je sais pas ça dépend si vous pouvez être en couple vous pouvez être vous pouvez être séparé vous pouvez être célibataire ici on sent la réflexion que vous avez autour de votre vie sentimentale alors bon ici on est on est dans le doute on est peut-être on a un mental qui est très fort on a envie enfin on sent pas forcément super bien au niveau de sa vie sentimentale on a des réflexions à faire on a des choix à faire ici et on sait pas on sait pas trop on est un peu perdu je pense par rapport à ça parce qu'on a encore beaucoup de doutes il ya besoin de couper avec cette situation il ya besoin ici de se retrouver il ya besoin d'aller vers des choses un peu plus légères il ya peut-être d'ailleurs des opportunités qui vont faire que vous allez justement arriver à couper avec cet état de réflexion et cet état de doute en fait en tout cas clairement ici il ya il ya un choix il ya plusieurs directions à prendre et on vous sent perdu par rapport à la direction à prendre alors ça peut être simplement par rapport à votre vie sentimentale un tout court ou alors ça peut être par rapport à une personne vous pouvez l'adapter donc ici encore une fois on est sous sous le l'énergie de l'ermite qui fait que aujourd'hui on est en pleine réflexion par rapport à une relation par rapport à sa vie sentimentale par rapport à des choix qui vont se présenter à vous peut-être même des invitations d'accord ça peut être simplement ça ça peut être une nouvelle relation qui arrive on vous a invité et puis là du coup voilà il ya tout à une réflexion à faire autour de ça et on sent que ici il ya une personne qui est isolée vous vous sentez peut-être seul vous avez votre mental qui est très présent et il ya des choix à faire il ya des choix à faire il ya il ya il ya à couper en tout cas avec une situation moi je pense qu'il ya à couper avec cette situation qui gère votre mental finalement on a cette ce besoin de ce de réfléchir ce besoin de prendre de la hauteur de de d'être peut-être patient face à à une situation relationnelle ou sentimentale on vous sent quand même assez isolé assez justement la tour c'est aussi la réflexion d'accord c'est on s'isole on s'isole pour pouvoir réfléchir correctement au chemin qu'on veut prendre d'accord donc ici ça ça parle quand même très très bien parce qu'on sait pas on sait pas ici ce que ça va nous rapporter d'accord on ne sait pas dans quel sens on va est-ce que c'est quelque chose qui est bien est ce que c'est quelque chose qui va pas qui va pas aboutir et il ya vraiment ça peut être par rapport à des nouvelles qu'on a reçu c'est drôle j'ai la carte de l'amitié là ici pour moi ce qui se passe ici c'est que vous êtes vous êtes retiré de votre vie sentimentale vous avez pris cette option de faire comme l'ermite de prendre un moment pour vous et d'essayer d'éclaircir la situation pour savoir quel chemin vous voulez prendre que ce soit par rapport à quelqu'un ou par rapport à votre vie sentimentale tout court d'accord et peut-être ici des nouvelles vous permettent de couper court à cette retraite pour aller vers des invitations donc ça peut être des invitations amicales d'accord ça peut être des amis un ami qui vous donne une nouvelle et qui vous permet de couper avec cette situation un peu de retrait moi je pense que c'est ça ici j'ai clairement quelqu'un ou des personnes qui vont se tourner vers leurs amis qui vont avoir des nouvelles de personnes de proches de personnes qui sont qui vont leur permettre de sortir de cet enfermement d'accord donc c'est un enfermement pour moi qui est presque voulu c'est à dire que c'est quelque chose qui va vous permettre de la réflexion qui va vous permettre de sortir de vos doutes et vous permettre de de choisir votre chemin donc ici on est vraiment dans alors ça peut être une belle réflexion c'est vous qui verrez vous avez le libre arbitre de cette réflexion bien sûr et de savoir dans quelle direction vous voulez aller mais ici pour moi vous allez avoir de l'aide de recevoir des voilà des nouvelles d'un ami de quelqu'un peut-être ça fait longtemps que vous l'avez pas vu voilà qui va vous sortir de vos réflexions et qui va vous permettre de couper court en fait avec un mental qui est un peu qui est un peu pesant et qui va qui vous empêche de voir clair dans la situation d'accord peut-être que cet ami justement va vous permettre de voir clair sur la situation et de vous aider à prendre une décision d'accord donc en tout cas ici ce qu'on vous dit c'est peut-être répondez à cette invitation d'amitié et répondez à ces nouvelles que vous avez répondez à cette amitié tout simplement pour vous permettre de couper court à tout ça parce que ça va vous aider peut-être à prendre une décision ça va vous aider à éclaircir un petit peu la situation d'accord ça va vous aider à soigner votre coeur brisé tout simplement aussi parfois c'est utile dans une situation amoureuse qui est compliqué ou dans votre dans votre vie de célibataire je dirais pas endurci mais célibataire contraint peut-être et bien c'est bien de se retourner vers ses amis pour pouvoir avoir un éclaircissement différent ou peut-être simplement vous sortir de votre solitude pareil j'ai pas vraiment besoin de tirer d'autres cartes parce que pour moi c'est le tirage éclair donc j'ai pas cette notion de je peux peut-être mettre quelques cartes sur les nuages pour voir un petit peu ce qui vous préoccupe et ce qui est à éclaircir mais bon et en tout cas il y a besoin de couper avec cet état mental ici qui vous empêche de prendre une décision et qui vous empêche de trouver la bonne direction pour votre vie sentimentale d'accord vu de votre vie relationnelle ouais ouais vous tournez en rond ici vous tournez en rond par rapport à une situation vous savez pas trop dans quelle direction aller voilà c'est bien ça on est vraiment dans donc il y a besoin de couper court avec ça il y a besoin de vous aérer l'esprit pour moi donc la position de l'ermite vous aide à réfléchir à la situation à prendre conscience de certaines choses mais tournez-vous vers vers vos amis tournez-vous vers vos proches vous voyez on parle d'inconstance on parle de d'émotions qui sont contradictoires on parle d'émotivité on parle de sensiblerie parfois on parle de un coup ça va un coup ça va pas un coup vous rigolez un coup vous pleurez vous savez pas trop où vous en êtes d'accord il y a vraiment cette cette notion là de devoir couper avec ça de devoir couper donc à limite pourquoi pas vous aussi faire ce choix de donner de vos nouvelles d'accord pourquoi que dans un sens donner vos nouvelles pourquoi pas donner vos nouvelles à vos amis donner vos nouvelles à vos proches d'accord accepter des invitations pour vous permettre de sortir de cet état un petit peu de reclus de solitude dans laquelle vous êtes et qui vous empêche de voir votre chemin d'accord voilà bon bah écoutez c'est terminé pour cette semaine donc ça encore pas mal de choses je trouve encore pas mal de de réflexions pas mal de nouveautés aussi bon voilà on va voir je vais voir je sais pas comment je vais intituler la vidéo on verra ça allez on termine par quelques accords toltèques ça fait du bien de savoir d'avoir des petits conseils peut-être sur la façon de gérer ses émotions ou la façon de voir la vie tout simplement pour vous permettre de d'avoir peut-être un nouvel aperçu tout simplement bon celui-là voulu tomber j'en prends la deuxième allez hop on va prendre ces trois là alors le premier vous dit je découvre que moins je juge les autres moins j'ai peur d'être jugé en retour on l'a déjà eu celui-là plus j'envoie de l'agressivité plus j'ai la peur fantasmatique d'en recevoir en retour mais l'inverse fonctionne aussi la manière dont je me parle intérieurement crée le monde dans lequel je vis extérieurement je vous laisse peut-être prendre une capture d'écran si vous désirez le relire ou voilà parce que la phrase est assez longue mais c'est vrai que quand on est dans le jugement parfois on s'obscurcit l'esprit plutôt qu'autre chose là on vous dit de ne pas de ne pas juger voilà moins vous jugez les autres et moins vous avez peur d'être jugé c'est tout simplement logique voilà le deuxième nous dit je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite en commençant par une affirmation claire et décidée ça aussi c'est important pour poser une intention au-delà des mots que j'emploie je dois la ressentir dans mon corps jusqu'à ce qu'elle vive en moi ces mots et ces émotions deviendront alors ma réalité voilà on pose une intention et on doit ressentir ce que l'on veut pour que ça devienne la réalité d'accord quand on veut quelque chose voilà il faut pouvoir l'exprimer et quand on l'exprime et bien on a des chances d'être entendu je fais mieux quand mon corps est joyeux si je pousse mon corps et que j'en fais trop je vais être épuisée nerveux ou tendu mon corps est mon baromètre intérieur qui me fait me demander chaque jour où est-ce que j'en suis aujourd'hui et de quoi suis-je capable pour rester doux avec moi-même voilà écoutez votre corps c'est important des fois on a mal à droite, à gauche on ne sait pas trop pourquoi on a mal d'ailleurs et souvent c'est un signal d'alerte pour vous dire si vous avez mal au genou c'est que vous avez du mal peut-être à accepter une situation et à aller vers dans une direction voilà il y a plein de choses comme ça il y a des livres très intéressants là-dessus et des témoignages des vidéos aussi sur Youtube qui en parlent très bien voilà bon et bien écoutez ce sera tout pour cette semaine donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine je vous retrouve très très vite de toute façon pour pour les petits messages du matin n'hésitez pas comme d'habitude à liker et mettre un petit commentaire si vous vous y retrouvez si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo merci à vous bienvenue sur ma chaîne et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos voilà passez une bonne semaine prenez soin de vous et à très vite au revoir merci à vous merci à vous merci à vous Merci.